Salut à tous et bienvenue dans la suite des aventures de Clive. Alors on vient d'affronter Benedicta et Garuda. Et puis, ma foi, maintenant on a une nouvelle quête. C'est de partir du Fort Norvant. Norvant, avant que... Bon en fait on a un peu foutu le bordel, donc c'est avant de se faire tomber dessus par tous les soldats. Regardez, il y en a déjà là. Mais je ne résiste pas à l'idée de faire un combat parce que c'est tellement bien. Allez, on va leur péter la gueule. Un gros dash. Ah oui, j'ai mis le pouvoir du coup de Garuda là. Là je les ai mis, je n'ai pas le choix. Alors j'ai saut. J'ai vent. Ah oui, ça fait des petits dégâts de vent. Ok. Et alors les combos spéciaux. Et celui-là. Ah ouais. Tu peux descendre un peu ? Voilà. Donc c'est bien parce qu'on peut la tirer. C'est pratique. On vient de se rendre compte un peu du... C'est pratique. Là je passe en feu, là je passe en vent. C'est trop cool. Je voulais les tester, ben voilà. Donc c'est pas mal parce que l'étreinte de Garuda, c'est ce qui va me permettre de faire descendre un ennemi en hauteur. Ou de le faire venir. Regardez lui. Hop. Vous voyez, je le fais venir et je lui défends sa gueule. Ce combo là, il tabasse de ouf. Celui-là aussi qui est bien. Garuda c'est pas mal. Ah. Vous voyez. Un petit coup du phénix. Oui. Un petit cyclone. Mais je suis nul, j'oublie d'esquiver. Une étreinte de Garuda. Ah, je l'ai pas eu. Hop. Voilà. Ah, on va pouvoir lui mettre sa race. Bon. Ça c'est vachement pratique. Et mon chien. Attaque. Attaque. Ouais, on lui a mis que 6000. Je sais pas. J'avais l'impression qu'on lui mettait déjà 6000. Bon. J'ai perdu beaucoup de billes. Je vais repasser en Garuda. On va lui mettre un bon petit combo. Il tabasse celui-là. Ah non, je l'ai raté. Ok, on l'a eu. Bon, c'était pas un combat très réussi. Clairement. Mais, ça fait le taf. Et c'est ça qui compte. Gain de niveau. Parfait. On passe niveau 16. Et on a pas mal de minerais. Du coup, il va peut-être falloir en faire quelque chose. Alors, je vais juste voir la carte. Ouais, ça a l'air grand. Enfin, grand. C'est des grandes zones. Mais pourquoi pas. Comme FF12. Après, s'ils arrivent à bien se débrouiller. C'est bon. On y est arrivé. Oula, du calme, c'est moi. Bordel, gamme. On dirait que tu cherches à te faire tuer. En tout cas, c'est pas moi qui joue avec le feu. Vous faites pas les choses à moitié, dites donc. J'avoue. Mais, en fait, c'est pas nous. C'est ça, le truc. C'est que nous, on a juste claqué l'héritière de Garuda. C'est tout. Et donc, on lui a volé ses pouvoirs. Si vous avez loupé le dernier épisode. Ce qui fait que maintenant, je peux faire des pouvoirs de feu, donc de Phénix, et de Garuda. Regarde-les, là, les deux. Ça s'appelle un succès croisé. Oh, t'es génial. Non, c'est toi qui es génial. Mais, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que tu... Cid, il nous a raconté votre avenir. L'Empire a massacré ma famille. Je comprends ce que la vengeance peut représenter pour toi. Merci. Et faites attention à vous. Je crois qu'ils t'aiment bien. D'accord. Il m'aime bien comment, parce que... Enfin, on n'a pas élevé les cochons ensemble, tu vois. Oh, je pense qu'il va te réserver le sort que tu réserves à tout le monde. Tu ne sers plus à rien. Une embuscade. Oh, que oui. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Commandant. Elle s'en bat les steaks. Ah non, ça y est. Elle réalise. Bon, les gars, il y a un lanceur de hache et vous restez comme ça à le chercher. Elle est tellement en état de choc qu'elle n'a même pas capté ce qui se passait. Mais d'abord, on va la violer. Ah, tu vois ? Ça, clairement, c'est vraiment du contenu très mature. Pour le coup, dans un FF, une phrase comme ça. Eh oui, elle a eu une enfance difficile, c'est pour ça que c'est devenu une connasse. D'accord. Mais du coup, elle n'est pas obligée de souffrir. Ça va aller. Tu n'es plus en danger maintenant. Ah, ok. Allez, je te ramène. C'est elle qui fait ça, quand même. C'est elle qui fait ça, quand même ? Oh, purée, on aurait dû la buter. Ben voilà, elle peut se transformer. Oui, mais elle se transforme en petit monstre. Enfin, en petit monstre. Comme Kirada et celle qu'on a déjà affrontée. Je ne sais pas. Il y a un problème. Tu le ressens aussi ? Garuda ? Regarde ça. Elle a capté trop des terres. Elle ne contrôle plus rien. Seigneur Boudin, ne se calme pas. Cette tornade va engloutir toute la forêt. Et nous, avec. Je vais l'arrêter. Tu vas l'arrêter ? Je l'entends à nouveau. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Enfin, Clyde. Ça ne veut pas dire que tu dois y aller. J'aurais dû partir les câbles. Il y a encore temps. Clyde, je ne suis pas sûr que tu comprennes. Une simple tornade serait déjà assez dangereuse. C'est vrai. On est face à un primordial qui a perdu la tête. Et en plus, c'est Benedicta. Alors, je n'ai pas envie d'aller voir de plus près. Mais moi, si. Il faut que j'aille voir. Deux gilles. Ouais, cool. Un détour pour deux gilles. Je trouve que j'ai beaucoup de récompenses à la con, comme ça. Pourquoi tous les oiseaux, là ? Ça veut dire, on peut les affronter ? Je me suis trompé de ça. Du coup, il n'a pas trop. Je veux le prendre avec moi. Pourquoi je n'arrive pas à le ramasser ? Oui. Je préfère le combat avec Phoenix, quand même, pour l'instant. Mais ça, il faut avouer que... Voilà. Bon, c'est des combats un peu longs. On ne va pas tous les faire. On va faire que ceux, vraiment, qui protègent les objets. Ah ! Ouf, c'est bon. Ouf, c'est que je t'ai mis. Alors, lui aussi, cela dit, mais sur une contre-attaque. Il faut se tromper. Voilà. Donc, mon objet. Je l'ai ramassé ? Parce que je suis venu, à la base, pour ça. Non, voilà. Quoi ? Il m'a vu ? Oui, c'est tout. Ah, il y a un objet là-bas. On va... Clairement, le jeu veut qu'on aille là. Les devs, s'ils nous mettent des objets, c'est pas pour... Comme ça, ça fait gagner du temps. Parce qu'au lieu d'aller tout droit, je fais des zigzags. C'est des heures de game, en plus. Une potion. Ah, super. Donc, en fait, ces stèles, ça fait un peu office de chapitrage. Et on peut rejouer d'une stèle à une stèle, en fait. On peut rejouer le chapitre entier. Ah, bah, allons-y. Et donc, là, je peux aller où je veux. Je peux... Oh, que c'est ? Fort Norvent. Ouais, ok. Je peux y retourner. Là, c'est là où on est. Je peux retourner au début, là, faire les quêtes. Ouais, de Cid. Ok. Bon, on avance un peu. On fera un épisode spécial sur les quêtes. Quand on en aura un peu plus. Je vais aller regarder un peu du côté des quêtes annexes. Il y en a qui... Elles se débloquent au fur et à mesure de l'aventure. Mais elles disparaissent pas. Donc, du coup, on peut... Là, je crois qu'on en a deux ou trois à faire. Ça fait pas assez pour un épisode. Donc, on va attendre d'en avoir cinq, six, je pense. Histoire que ça nous tienne une petite heure, quoi. À faire des trucs comme très intéressants, comme aller chercher du bois. Tuer trois loups. Comme ça, quoi. Ah, le voilà. Mais du coup, t'attends quoi ? Non, mais réponds à la description. Ah, c'est bon. Il y a déjà une statue qui lui est tombée sur la gueule, à Sid. Il faudrait que j'escalade, ce truc. Ça fait un mètre, c'est super haut. Je vais pas y arriver. Je te rejoins. Ou il faudrait que je fasse le tour. Mais ça va me prendre au moins... Pouf. Trois chapitres. L'appel du destin. Allez. Regardez. Vous croyez vraiment qu'il peut pas escalader ça ? Bref. Allez. Viens, mon coco. Tu vas pas t'enfuir. Mais... Enfin, je sens qu'il y a... Enfin, je suis pas un génie, mais je sens qu'il y a un truc très louche avec... Ah, là, voilà. Il y a un truc très chelou avec ce... C'est beau, j'en profite. Avec cet émissaire-là. Parce que... Je peux pas m'empêcher de penser que c'est Clive, qu'il ressemble à Clive. Mais du coup... Comment dire ? Euh... Du coup... Comment... Comment... Comment ça peut être Clive... Enfin... Il peut pas être deux fois... Il peut pas se dédoubler. Donc je sais pas. Il y a un truc. Et on nous le garde caché, notamment, parce que son visage va nous dire quelque chose, en fait. Qu'est-ce que c'est ouf. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, putain. Elle me jette des cailloux dans la tronche. Ça va pas, non ? Putain, j'aurais dû la tuer quand j'en avais l'occasion. Bah non. C'est le vent, en fait. Bon, enfin... T'as vu comment elle est capable de se déplacer, non ? Et puis elle va arriver. Et si c'était lui, en fait ? Pourquoi ? Mais pourquoi il serait hors de son corps ? J'arrive pas à m'empêcher de penser que Ifrit, c'est lui. C'est Clive. Genre Clive, enfant... Ça voudrait dire qu'il est allé dans une autre temporalité. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Il serait revenu dans le passé pour s'aider lui-même. Enfin, je... Je sais pas. Allez, c'est parti. Pas de problème. Ça, c'est les combats qu'on nous vantait un peu fous, comme dans God of War. Et c'est pas juste une succession de touches, donc j'attends de voir. Oh là là, on va affronter un primordial à main nue, quoi. À main nue. Boom. Boom. Euh, on va remettre le pouvoir de Garuda. On va refaire d'autres coups. Voilà. Eh, je croyais lui avoir mis une esquive. T'abas, hein ? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Faire chuter l'ennemi en état de relâchement. Lorsque... Lors d'un combat... Contre un ennemi de taille, il est possible de mettre celui-ci en état de relâchement en réduisant sa jauge de volonté de 50%. Ça, c'est bien. Quand l'ennemi est en état de relâchement, il est possible de le faire chuter en utilisant le talent de Garuda. Étreinte de Garuda. Un ennemi au sol, dans l'incapacité d'agir. Oui, donc il faut le faire. Alors, étreinte de Garuda. Voilà. Oh. Comment je fais ? Allez, on encule. On t'a dit au sol. Je peux plus. Du coup, c'est vachement bien. Vous avez vu, tous les combos que je peux enchaîner, ça fait plaisir quand même. Allez, par contre, j'ai plus de pouvoir. J'ai pas mon chien. J'ai plus du tout de pouvoir. C'est pas grave. J'ai mis tout ce que j'ai pu lui mettre. Ah. Bah comment je vais esquiver ça ? Enfin, comment je peux affronter un primordial tout seul ? Je fais exprès pour faire des esquivables billes en fait. Hop. Allez. Hop. Un tir à bill. Hop. Ah ouais, non là. Faut rester à distance. Clairement, faut rester à distance. Si j'utilise le vent. Voilà. Étreinte. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Allez, je balance tous mes combos. Qu'est-ce qu'elle me met ? Aïe, je vais être trop cher, je ne vois plus rien. Là, je fais 25, là je fais combien ? 21, ça dépend où ça tape en fait. C'est super. Allez, on l'humilie. Oui, oui. Allez, on la violente. Elle est finie, elle est finie, elle est finie, elle est finie. Allez, pourquoi la barre de vie ne descend plus ? La barre de vie ne descend plus. C'est pour que je fasse, je pense, le kill move. C'est bien, c'est qu'on lui a fait plus de dégâts que prévu. Putain, cette musique, c'est cinématique, c'est fou. Et voilà. On a défoncé un primordial. Tout seul Mais il n'y avait même pas mon chien Tout seul on a gagné un croix animal J'imagine que c'est extraordinaire Bah tu vas beaucoup moins bien voir maintenant mais Mais genre qu'est-ce qu'il se passe On peut tuer un dieu Ah bah non Ah ça repousse Bon Ifrit vient me sauver Qu'on en finisse Par contre on a incarné Phoenix Dans notre moment Pas Ifrit Tu vois C'est lui le C'est lui C'est sûr c'est lui En plus il entend cette voix Mais du coup est-ce que ça veut dire que Cet enfant en fait on s'en fout Ce serait Ifrit en matérialisé Voilà c'est moi Ifrit On est d'accord L'émissaire c'était juste une vue dans sa tête C'est pas impossible aussi Ah bah non il a été capturé et tout Les gens le voyaient Bon il va me voir me transformer en Ifrit Du coup Mais on est d'accord que Ifrit a foutu le bordel Et moi j'étais là en train de me battre contre Benedicta Donc il faut qu'on m'explique Je suis tellement content parce que Ifrit c'est le genre C'est une de mes chimères préférées depuis Depuis le 8 je crois Et je suis toujours très content Ifrit et là Là ils ont fait vraiment badass Ils ont fait vraiment vraiment badass Et de pouvoir le jouer C'est trop cool C'est vraiment trop cool Alors ma petite Garuda Je t'explique Attaque combo Magie Esquive Ok comme Clive Il est possible d'effectuer une charge sur l'ennemi Avec Ifrit en appuie sur rond Donc le dash Charge permet de se rapprocher d'ennemi éloigné Et de résister à certaines attaques pendant le déplacement Ok Les détails des actions et des compétences Ifrit peuvent être consultés dans l'onglet primordiaux Ok Ah mais j'ai quand même pris ma race Je me suis approché mais j'ai quand même pris Boum Couché Ça lui fait mal J'ai appuyé sur Esquive Ok On remet une petite boule de feu là On va se coucher Je me fonce dessus Bon je vais me rapprocher Encore Encore Tu me mets 3000 Mais ça vaut le coup Ah ça fait une belle percée Ça fait une belle percée Nard reviens ici On n'a jamais pu faire ça déjà Oh la la Avec une petite boule de feu pour le calmer On va se coucher Ah la percée Ah la percée Quelle autre fois Je vais prendre ma race C'était mal joué C'était mal joué C'était mal joué Il m'a fait très très mal Elle est couché on a dit Boum 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 Une petite flamme Ah non je peux pas Sanction Sanction 80 000 Ça fait comme DBZ Il m'envoie son Kamea Tu vas Tu vas Voilà C'est ce que je voulais faire J'accepte de perdre 3000 de vie Aïe Regardez ce que je lui mets derrière Une petite flamme Euh Oh putain qu'est ce qu'il a fait Même pas mal Par contre il est lourd C'est ça c'est clé Les impressions sur le combat Il est lourd A déplacer Vous voyez ça là Je comprends pas comment il arrive à faire ça Alors que moi pour faire un pas sur le côté Il m'est Mais c'est bien cette sensation de Oh non Aim Bon tout est fait pour que tu le réussisses quand même ce coup Moi ça c'est des petits dégâts de gratte Ça fait toujours plaisir Donc on passe On alterne entre QTE et vrai combat quand même Oh l'enculé il m'a coupé un bras ! Il m'a pris pour son tapis de salle de bain Il s'essuie les pieds sur ma gueule Alors ça va Ça repousse vite hein Vraiment très vite Ah mais Ah mais Ah mais Allez Oh pas de problème Pas de problème Pas de problème Le bras repousse Recoupe lui Ah ça va faire mal ça On sent bien la puissance hein Y'a pas de problème Ah mais c'est pas fini Mais brûle putain Mais brûle putain Y'a dit brûle Ah il est cuit Le kill move Le kill move Le kill move 138 000 Et ben Bon c'était pas le Un combat extraordinairement fou Et extraordinairement bien Mais c'est quand même cool C'est quand même cool Et on sait qu'il y en a encore sous le pied derrière Eclat de vent Artisanat Artisanat Et artisanat Bon bah Il va falloir qu'on s'en occupe ça aussi D'améliorer nos armes Et équipements De De comment dire Des quêtes aussi Par contre Qu'est-ce qu'il se passe en fait Quand on les bute Du coup c'est qui cet émissaire ? Qu'est-ce que c'est toi Clive ? Du coup c'est qui cet émissaire ? Oh T'es sûr de toi là ? T'es sûr de toi là ? Il a tenté Il a tenté Ah oui d'accord Ah ben j'espérais pas en avoir deux Alors ça y est c'est transformé en rameux quoi Lui il a l'air beaucoup plus dans la maîtrise Ouf Ah 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 Par contre lui ça le tue un petit peu Je suis vraiment trop gentil Donc C'est bien Ce qui nous semblait C'est que quand on s'est transformé On s'est bien transformé en Ifrit Et on a buté Phoenix Lui il a vu un émissaire Cet émissaire est réel Parce que c'est une vraie personne qu'on suit Qui a été capturée Par des gens qui lui parlaient Donc on est pas sur juste une Une vision de son esprit à lui Pour se dédouaner Dire genre c'est pas moi qui ai tué mon frère C'est C'est lui Et voilà Faudra m'expliquer comment c'est possible Faudra m'expliquer comment c'est possible Faudra m'expliquer Et toi ? Pourquoi est-ce que tu t'es laissé avoir ? Benet Dis-moi C'est vraiment ce que tu voulais ? C'est vraiment ce que tu voulais ? Bah Benet Je crois donc Un déjeuner 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 ... ... ... Odin ! Oh je l'adorais ! Ce Odin dans FF8 aussi je l'adorais ! ... 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